Chers auditeurs, Bonjour ! Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. Je suis l'une des spokespersons d'Anne-Charlotte, qui est un PhD en histoire d'architecture. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et maintenant, lundi en français, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Duncan Lévis. Bonjour Duncan. Oui, bonjour, c'est Anne-Cnessy. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de Scape Architecture. Alors, je vais commencer par vous poser des questions sur le goût, mais pas le goût en tant qu'esthétique pur, mais en rapport avec les plaisirs de la table. Est-ce que vous les aimez ? Quels sont vos mets préférés ? Avez-vous un souvenir gustatif à partager ? Oui, la question, c'est toujours lié, pas tout à fait juste sur le goût au niveau de nourriture, mais c'est surtout sur les gens qui vous êtes avec. Et bien sûr, à un moment de l'année, tout est lié. Je dors de tomates l'été, je dors de cèpes l'automne, je dors de fish and chips au land. Voilà, c'est tout lié sur un moment, un temps. Et voilà, c'est ça qui nous touche et c'est ça qui rend le goût merveilleux. Un souvenir gustatif ? Oui, un truc un peu étrange, parce que comme j'arrivais en France, voilà, pour moi, la nourriture française, c'était un découvert assez extraordinaire. Et j'avais un ami à cette époque-là, Jacques Andelatte, architecte, qui m'a invité pour participer dans une petite dégustation dans le land. Et on est arrivé dans une très grande salle, avec une grosse table, et on était 60 personnes. Assez extraordinaire. Et il avait une grosse assiette. Et sur les assiettes, il avait une très grosse nappe, mais complètement dépliée. On voyait presque pas l'assiette. Et tout d'un coup, il y a un service qui entre dans la salle et qui pose plusieurs grandes assiettes avec de nourriture. C'était des oiseaux cuits. Ça s'appelle le hôtelon. Je ne savais pas du tout, à cette époque, qu'est-ce que c'était. Et tout d'un coup, voilà, on commence à... La salle commence à bouger. Les gens commencent à interroger. Et tout d'un coup, il y avait des gens qui ont pris des grosses serviettes blanches. Blanches, 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 bien, bien, bien plats. Ils sont posés sur la tête. Et moi, je regardais juste au bout de mon tessus pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et après, les gens, avec leurs mains, ils allaient servir ces petits oiseaux. Ils se sont mis dans la bouche. Tu ne voyais rien du tout. Ils commencent à faire trop de bruit. C'est la nourriture en train d'être dévalée par chacun. Et tout d'un coup, après, les gens se finissent. Ils prennent les serviettes. Ils se descendent dans le visage. Ils essuyent la bouche, quoi. C'est incroyable. C'était incroyable. Un moment, voilà, c'est un truc qui est interdit. Mais bon, voilà. Dans le monde, certaines choses qui sont interdites sont très... Voilà, c'est un moment très, très curieux. Mais voilà, c'est un moment qui m'a resté dans ma tête pour toujours, quoi. Vous avez quand même peut-être des mets préférés. Non, c'est vraiment le contexte. Non, c'est des gens. D'accord. C'est des gens qui me poussent, qui m'a... Voilà, ma belle-mère, à l'automne, elle fait... Elle a cueilli des cèpes dans la forêt. Elle fait un cèpe facile. C'est juste merveilleux, quoi. C'est merveilleux, juste simple, efficace. Et bien sûr, les champignons, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que c'est le signe de vie, c'est le signe de notre biodiversité dans le monde entier. Voilà, ce petit partage avec les gens, c'est ça qui nous donne vraiment le goût de la vie. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.